Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyong's Reborn. A de ceci, c'est surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous maintenant à tuer la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Depuis la disparition de ces stars, beaucoup de choses se sont passées. Et quand on parle des choses qui se sont produites, on parle également de ce qui se passe sur internet. Et face à cela, le procureur de la République a décidé de réagir avec toute son équipe. Et voici qui va venir nous donner maintenant le résultat. Nous devons l'écouter jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est réellement passé. Comme on dit chez nous, la loi c'est la loi. Faisons tout ce qu'il y a de possible pour respecter la loi. Mais nous devons découvrir réellement quelles sont les clauses, quelles sont les détails de cette affaire. C'est pourquoi il est là pour nous d'éclaircir et il sera même interviewé. Écoutons-le. Je voudrais, une fois de part de couture, vous lire un poste que quelqu'un a envoyé sur les réseaux sociaux dix minutes avant la réunion qui est sanctionnée, n'est-ce pas, la réunion, la séance de travail que nous avons eue ce matin. M. Bouhi, Marc, de l'Observatoire démocratique en Côte d'Ivoire, a écrit ceci. « C'est gâté en Afrique du Sud. Il tue leurs propres frères africains. » Je lance un appel à chacun son sud-africain en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des postes inacceptables. Et c'est au vu de tout cela que je vais vous lire la présente déclaration qui a sanctionné la séance de travail que nous avons eue ce jour avec les administrateurs des forums Facebook. Déclaration du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République a eu ce jour une séance de travail avec les administrateurs des forums Facebook. Au cours de cette rencontre, qui fait suite à celle du même genre tenue le 27 mars 2018, en vue de sensibiliser à une saine utilisation des réseaux sociaux, le procureur de la République a constaté avec regret la persistance de dérives et autres infractions à la loi pénale. Ces dérives se sont accentuées depuis le lundi 12 août 2019, date de la disparition tragique du Diguet-Arafat, avec des publications tendancieuses et accusations gratuites ou appelant même à la commission d'actes répréhensibles pour atteindre leurs points culminants à la suite de la profanation de la sépulture de l'artiste. En effet, ce tact abominable a donné lieu à la circulation sur les réseaux sociaux, de vidéos ou d'images, aux contenus violents ou pourtant atteintes à la dignité des morts, qui s'ajoutaient aux appels à la haine tribale ou ethnique, à la xénophobie, ainsi qu'aux nombreux outrages aux autorités constatées au quotidien. Les blogs et les forums de discussion sont des sites gérés par des administrateurs qui proposent à leurs membres des espaces de liberté d'expression. Cependant, le culturel de la République rappelle que cette liberté d'expression rime avec responsabilité et doit s'exercer dans les limites de la loi. C'est pourquoi le culturel de la République tient à indiquer que la commission des nombreuses infractions à la loi pénale à travers les publications incendiaires et les incitations à le faire ne peuvent rester impunies, tant en ce qui concerne les auditeurs des dites publications que les administrateurs des sites qui fournissent les moyens de commettre les infractions déplorées. Aussi était-il important que le parquet, après la phase de sensibilisation de rencontrer des administrateurs des forums afin de leur passer le message de fermeté extrême avec laquelle ces infractions seront désormais réprimées afin de rendre Internet juridiquement viable. Après une revue de la loi sur la cybercriminalité qui prévoit des peines très sévères pouvant atteindre 20 années d'emprisonnement, diverses mesures pour prévenir des dérives ont été suggérées aux administrateurs des forums au cours de la rencontre. Elles s'articulent autour de l'identification complète des membres, la traque et la radiation des cyberdélicants, la dénonciation aux autorités de poursuites, l'élaboration d'une charte d'utilisation afin de signer et respecter par les membres et enfin la désignation du modérateur chargé de surveiller le contenu des messages et de supprimer ou d'interdire les messages non conformes à la charte et à la loi. Je vous remercie. « Fait à Bigan le 4 septembre 2019 ». Ce qui veut dire que depuis le 4 septembre 2019, il y a des choses qui ont été faites et c'est ce qui est venu lire. Là maintenant, certaines personnes ou des journalistes vont lui poser certaines questions et écoutons ses réponses. C'est parti. « Mesdames et messieurs, si vous avez quelques questions, monsieur le procureur, c'était à votre disposition. On va commencer de la gauche vers la droite pour que ce soit un un peu plus simple et facile à gérer. Donc, madame, vous allez commencer. » « Bonjour, monsieur le procureur. » « Bonjour. » « On a entendu qu'il y avait eu deux arrestations ce week-end de gens justement qui étaient sur les réseaux sociaux. Où en est l'enquête ? » « Je vous remercie pour votre question. Effectivement, les arrestations avaient commencé depuis le premier jour et elles se sont même poursuivies. Et depuis ce matin, nous avons eu des personnes, les premiers interpellés, qui ont été déférées. Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes. Vous avez vu également que la police a lancé un appel à témoins en indiquant que certaines personnes, qui d'ailleurs avaient déjà été filmées sur les réseaux sociaux, donc un appel avait été lancé à témoins pour qu'on puisse les retrouver. Je peux vous assurer que déjà, certaines personnes ont été déjà interpellées suite à cet appel à témoins. Et je voudrais d'ailleurs dire merci aux Ivoiriens qui coopèrent entièrement pour que plus jamais on est sans en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que l'enquête avance, elle avance bien et que des personnes ont été déjà déférées et que d'autres vont l'être dans le jour à venir. Il reste encore quelques personnes à appréhender et je pense que nos services sont à pieds d'oeuvre afin de pouvoir les retrouver. Excusez-moi, on va voir des chiffres sur les noms de personnes déjà appelées, les noms de personnes de témoins. Oui, on vous avait déjà annoncé 12 personnes. Sur ces 12 personnes, une dizaine a été déférées ce jour. Et d'autres ont été appréhendées sur ceux pour lesquels nous avons lancé des appels à témoins. Et donc, dans un jour futur, ces personnes seront également conduites au parquet et nous allons ensuite engager l'action judiciaire contre ces personnes. Excusez-moi, on n'a pas le nombre d'appelés en plus ou c'est qu'on reste dans le cadre des 12 heures ? Non, non, on en a plus. Le 12, c'était le premier jour. Et à la suite des appels à témoins, nous avons eu d'autres personnes que nous avons déjà au niveau de la police. Est-ce qu'on t'avoue un chiffre à ce niveau-là ? Oui, je ne donne pas de chiffres, vous savez, pour ne pas justement empêcher les autres de continuer leur travail. Sinon, d'autres personnes ont déjà été interpellées. Et des personnes très connues d'ailleurs. Parce que justement, elles ont parlé à visage découvert et il y a même des photographies. Et donc, on a déjà pu les interpeller. Et d'autres interpellations se poursuivent. Prochaine question. Moi, M. Le Blanc, je vais changer un peu le sujet. D'accord. Comme le senti d'un sujet qui a été balisé. Alors, comme on parle de l'enquête, comment évolue l'enquête par rapport à un jeune homme qui a été assassiné par les membres de l'Unifoumont ? Parce que là, jusqu'à l'affaire de communication, est-ce qu'il y a eu une interpellation ? Oui. Je voudrais vous indiquer que je suis le procureur dans le plus près du tribunal d'Abidjan. Il y a un procureur dans le plus près du tribunal d'Abidjan. Il y a un procureur dans le plus près du tribunal d'Abidjan qui suit cette enquête et qui bientôt, je suis sûr, vous en donnera des niveaux. Donc ça, c'est de son ressort. Bonjour, M. Le Blanc, je suis Cyprien Nkwassi d'Abidjan.net. Alors, tout à l'heure, dans le propos de l'Unifoumont, vous venez de dire que vous avez rencontré les différents administrateurs des réseaux sociaux. Est-ce que c'est désormais en Côte d'Ivoire ? La personne qui va s'amuser à faire une publication virulente sera arrêtée et mise en prison ? Ah oui. C'est bien, c'est bien le propos. Non seulement, et c'était le cas déjà à l'époque, tous ceux qui avaient fait des publications téméraires, contraires à la loi, ont déjà été interpellés. Plusieurs ont été condamnés. Avant-hier, on a condamné les personnes qui avaient fait des publications au niveau de la séputure, enfin, avant l'enterrement de Dédia Rafat, ont écopé de 24 mois d'emprisonnement ferme et d'un million de francs d'amende. Mais d'autres personnes qui avaient appelé à la haine, à ce qu'ont tue les enfants des gendarmes, des policiers, toutes ces personnes ont déjà été interpellées. Elles sont déjà écopées de peine d'emprisonnement. Mais ce que nous n'avions pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, c'était de déclarer la responsabilité pénale des administrateurs de ces sites. Parce que je vous l'ai indiqué dans le communiqué également que l'année dernière déjà, en mars 2018, nous avons tenu une première union avec les administrateurs. Plusieurs obligations pèsent sur les administrateurs. Parce que vous savez, être administrateur, c'est pas forcé, comme le dit d'autres. Vous créez un site que vous mettez à la disposition de tous. Mais des obligations perçues-vous. Vous devez surveiller tout ce qui va être publié parce que vous en êtes responsable, au moins pénalement. Et donc, aujourd'hui, le propos, c'était d'attirer l'attention des administrateurs des sites sur le fait que, avec fermeté, nous allons également, pour suivre ce qu'il est des infractions pénales, se perpétrer sur les pages. C'était ça, l'objet. Dans votre propos liminaire, vous y références à la revue de la législation sur la cybercriminalité avec des peines à l'enche qu'il y a 20 ans de prison. Est-ce que vous pouvez nous en être plus sur 7 heures ? Je vous remercie. Effectivement, lorsqu'on fait l'apologie, par exemple, du terrorisme, lorsqu'on fait l'apologie du racisme de la xénophobie, la loi sur la cybercriminalité permet d'aller jusqu'à 20 années d'un plus au moins. Évidemment, ça se l'appelle la plus sévère. Voilà. Et à 20 millions de francs d'amende. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que c'est la peine la plus sévère que peut voir la loi de Demisraël sur la cybercriminalité. J'avais une autre question, si vous le permettez. Vous venez de faire référence à une formation à 24 mois ferme et un minimum de francs d'amende. Tout à fait. De personnes, mais je n'ai pas bien compris. Oui, de personnes qui avaient publié les images de 10 guerres afroites dans son linceuil. D'accord. Ah oui, oui. Vous êtes en préparation immédiate alors ? Oui, ça c'est en préparation immédiate, oui. En préparation immédiate, l'audience s'est passé. C'est dévoyé un peu plus. Est-ce qu'elle est l'autélie auquel ils ont été condamnés ? Oui, elle s'est atteinte à la dignité des morts. C'est la profanation aussi des morts. Ça c'était avant enterrement ? Oui, ça c'était avant enterrement, mais ils ont été condamnés lundi. C'est mardi, donc c'est la mercredi, donc c'était avant-hier. M. Copian, Patrick Ford de l'Agence France Presse. Vous avez parlé de la responsabilité des administrateurs. Est-ce que vous avez déjà engagé des poursuites contre eux ? Ou est-ce que c'était juste un avertissement et à partir d'aujourd'hui vous allez le faire ? On avait précédemment engagé des poursuites, mais on n'avait pas procédé à des arrestations. Mais à partir de maintenant, étant donné que nous avons touché le fond avec la profanation de la tombe de l'artiste, on se dit qu'aujourd'hui on ne doit pas laisser sur sa page perdurer ce genre de publications, ce genre d'images, ce genre de vidéos. Je vous ai vu depuis le propos, le dernier poste que quelqu'un a fait. Ça suppose qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que l'Internet n'est pas une page de nos droits. L'avant, ça n'applique Internet, c'est pour ça qu'on a légiféré. Abidjan Poinet, Karine Olaté, je vais juste revenir sur la question du confrère. À savoir que dans un groupe sur Facebook par exemple, en plus du posteur, l'admin aussi est inquiété. C'est les deux personnes ou c'est juste le posteur de la publication ? Pour ceux qui ont vos responsabilités, de veiller à ce qu'on ne publie pas des propos contraires à la loi. Que ce soit l'administrateur, que ce soit le modérateur, tous ceux qui le font, ou même celui qui a publié de façon téméraire, ou celui qui a reproduit une publication. Parce que généralement, c'est ce que les gens font. Ils reproduisent la publication de quelqu'un sans même indiquer que c'est une reproduction. Encore que si la reproduction est pénalement représentée de la personne en coup de peine, mais si en plus la personne ne prend pas soin de dire que c'est une reproduction ou de citer sa source, elle est pénalement responsable des faits. Merci. Monsieur le procureur s'il vous plaît, Hermann Givet, RTI1. Alors, cette publication a été relayée plusieurs fois par plusieurs internautes. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir tous les identifier, de pouvoir tous les responsabiliser ? La dernière publication dont je vous ai donné lecture ? Oui. Je parle de la profanation de la tombe de Didier en fait. Ah oui, mais c'est pour ça que les enquêtes sont un peu longues. Ah oui, tous ceux qui ont incité, je l'ai indiqué, tous ceux qui ont perpétré et tous ceux qui ont repris par la suite. Parce que le fait de publier des images d'un mort, même après son décès ou même après son internaute, c'est une atteinte à la dignité humaine. Et ça va jusqu'à cinq années au moins d'attentionnement. D'accord, une précision s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ne vivent pas forcément en Côte d'Ivoire qui ont été relayées à la vidéo. Est-ce que ces personnes-là sont touchées par... Ah bien sûr. Aujourd'hui, vous savez que les frontières, être dans un autre état, ce n'est pas une cause d'immunité. Sauf si la personne a la nationalité du pays où il réside. Mais même là encore, il y a la coopération judiciaire internationale. Mais si la personne encore ivoirienne, c'est encore plus simple. Parce qu'on peut demander son extradition. Parce que le tout n'est pas de rester en un endroit pour jeter le feu dans un autre. Ah non. C'est une question de responsabilité, comme je l'ai indiqué. Et à partir de maintenant, vous le verrez passer. Tous ceux qui vont faire des publications incendiaires, ils vont répondre devant la loi. Franck Kofi, Opéra News. Dans vos propos, vous avez parlé de sensibilisation des administrateurs du site internet. Vous n'avez pas parlé de sensibilisation des internautes, de la masse de la population. Qu'en est-il à ces niveaux-là ? Oui. Vous savez que ce sont des administrateurs qui sont en contact avec leurs membres. Mais la sensibilisation, ce n'est pas maintenant seulement que ça se fait. depuis qu'on a commencé, on a constaté les dérives. Le parquet a eu plusieurs réunions. On a même passé à des émissions de télé, notamment Matin Bonheur. On a eu différents forums de formation à Bassam, un peu partout. Et la loi, elle a été votée depuis 2013. Elle a été publiée. À partir de ce moment-là, l'adage dit, nul n'est censé mûrir la loi. Et puis, quand vous voyez certaines publications, comme celles que je vous ai lues tout à l'heure avant de commencer. Est-ce qu'on a besoin de connaître la loi pour savoir qu'en le faisant, on va inciter aux troupes ? On va inciter aux meurtres ? Non. Il faut qu'on arrête. Je crois que ce temps-là est passé. La loi existe depuis 2013. Et ce ne sont pas les occasions de parler aux internautes qui ont manqué. Mais il y a des personnes qui pensent qu'il faut violer la loi. Mais ces personnes vont se retrouver en travers de la loi. Et la loi va les capturer. Si tu souviens d'une autre question. On est coupé des sanctions pénales. Et puis, il ne fait plaisir à personne de voir certaines images insouténables. Il y a une dame qui se fait appeler Lolo-Beauté. Mais le discours qu'elle tient, avec les propos indécents, est-ce qu'on a besoin du cours de Didier Raphaël pour la réprimer ? Je pense que non. Je dis que c'est une question de responsabilité. Et chacun, en publiant de façon téméraire, doit s'attendre aux conséquences pénales. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant ça commence, il y a longtemps. Tous ceux qui publieront en respectant la loi, la loi va les accompagner. Mais ceux qui vont publier de façon téméraire en violant la loi, la loi va s'appliquer à eux et vont se retrouver en détention. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas une affaire de cour. Si vous publiez une fausse information, on appelle ça « fake news ». Oui. Vous savez, le bon Dieu ne va pas par exemple. Le bon Dieu ne travaille pas par exemple. Si vous publiez une fausse information, on appelle ça « fake news ». La loi permet de pousser. Vous publiez des informations tendant à pousser les uns et les autres à créer des autres, à troubler l'ordre public, à s'opposer. Ou des messages tendant à la zénophobie, à la haine les uns contre les autres, ou à opposer les citoyens les uns contre les autres. Mais ça, vous savez que la loi va s'appliquer à vous. Mais ça, je ne parle pas d'exemple. Le bon Dieu attend que les faits se passent et ils regardent. Est-ce que ça correspond à la qualification jeudi prévue par le test ? Oui. Oui, comme je vous ai indiqué, on a demandé à nos services de rechercher cette personne. On s'est rendu compte que cette personne n'est pas sur le territoire. Et grâce à la coopération judiciaire internationale, nous avons demandé à ce que ces personnes-là ne puissent pas continuer de déverser ce genre de propos. Parce que Internet, aujourd'hui, vous savez quoi, Internet, ce n'est pas compliqué. Vous avez juste un téléphone, vous avez accès, et puis c'est tout. Mais autant nous, les grandes personnes, nous avons accès à Internet, autant nos enfants qui ont besoin d'être éduqués ont accès. Alors, on va abréver nos enfants de ce genre de propos. Et les administrateurs des sites. Parce que l'Oloboté, par exemple, s'il faut être en contact avec Facebook pour avoir ces vidéos. Alors que si les administrateurs des sites permettent que ces vidéos figurent sur les pages, tout le monde peut avoir un seul, même sans être ami avec la personne. Vous voyez le préjudice certain que nous causons à nos enfants. Et puis, quelle éducation on veut leur donner en leur mettant d'écouter ce genre de discours ? Nous voulons une jeunesse saine. Nous voulons des Ivoiriens réconciliés. Nous voulons des Ivoiriens qui vont à la paix. Et qui sèment entre eux et nous. Des personnes qui vont venir les opposer les uns aux autres. La balle, là, ne trie pas. Elle ne se dit pas celui-là, le journaliste du temps. Ou bien celui-là, c'est le potureur. C'est l'exemple. 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 Vous avez parlé d'exemple, je vous connais l'exemple. Donc voilà. Donc le tout, c'est vraiment d'être sérieux et de travailler conformément à la loi. C'est l'exemple. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Il y a certaines personnes dont les comptes sont piratés pour servir de canal à ce genre de fausses informations et de... Enfin, ce genre d'informations tendancieuses. À qui reviendra donc la preuve de montrer que le compte est piraté ? A la justice ou au propriétaire du compte ? Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, il faut que les administrateurs identifient suffisamment leurs membres. Parce que c'est une adhésion libre. Mais il faut que celui, sur le compte de qui on adhère là, prenne soin de vérifier. Et ça, les vérifications sont possibles. Pour avoir accès à une page, il faut au moins avoir Facebook. On sait que certaines personnes vont utiliser des avatars. Mais ça aussi, nous avons un service, qui est la Direction de l'informatique et des traces technologiques, la PLCC, qui vont vérifier tout cela. Donc, nous avons fait cet effort là. Mais je dis que ça va nous demander du temps. Mais on va trouver. Mais les administrateurs décident, eux, ils ont la possibilité de mettre même certaines publications en attente, de vérifier, de visualiser et de se dire, oui, oui, on accepte, on les publie. Ou même quand ils n'ont pas eu le temps de vérifier, dès que ça apparaît sur les pages, ils suppriment. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Comme je vous ai dit, c'est à dessein que je vous l'ai dit cela. Le temps de commencer la réunion, de faire la réunion en une heure, j'étais encore su ainsi. C'est inacceptable. C'est ça, le propos. Donc, ceux qui vont utiliser des avatars, on va les rechercher. Ceux qui vont laisser figurer pendant longtemps des messages qui ne devraient même pas paraître une seule seconde, mais ceux-là aussi, la loi va s'appliquer à eux. Monsieur le procureur, au-delà de l'acte de profanation de l'attente de l'apprentissage, certains honnêtes citoyens ont été pris à partie par des individus parce qu'ils sont retrouvés dans une zone assez sensible, entre Lyonville et leurs véhicules ont été mobilisés. Est-ce que ceux-là s'inscriment aussi dans votre tribunal ? Ah, bien sûr. Déjà, le communiqué du préfet d'Abidjan était assez éloquent. L'enquête a été ouverte sur tous ces événements-là. Donc, tous ceux qui ont participé à ce genre d'actes de vandalisme, évidemment, sont en train d'être recherchés et ils vont subir les rigueurs de la loi. Ça, ça va du soir. Dernière question. Dernière question. En termes de statistiques, depuis que la loi est promulgée depuis 2013, quels sont les nombres de condamnations qu'on a eues ? En tout cas, tous ceux pour le moment que moi, au paquet, à l'audience, ont été tous condamnés. Puisque c'est des infractions pratiquement matérielles. C'est un travail de la DITT. Non, je ne vais pas vous donner de chiffres ici et maintenant. Mais je dis que c'est le technicien DITT qui recherche les personnes et qui nous dit, par exemple, quand on regarde les données informatiques, c'est telle personne qui a publié. Et généralement, les personnes sont toujours confondues à l'audience. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Comme vous le voyez, mes frères et sœurs, les informations sont là. Nous aimerons partager toutes ces informations avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Peut-être que ces personnes ne soient pas informées. Donc, partagez au maximum cette information pour que tout le monde puisse entrer en règle, en règle. tout le monde peut faire des erreurs. Si tu te retrouves dans cette affaire, règle le cas rapidement. Et puis, voilà, on avance. Si j'ai bien compris, en fait, ce procureur, ou encore, c'est pour que le procureur de la République recherche à ce que le web soit pur pour, à cause de nos enfants, tout simplement, à cause de l'éducation des enfants. Il faut qu'on se comporte très bien sur les ressources sociaux. Même dans les partis commentaires, toutes les personnes qui viennent de les partis commentaires qui crient ou n'importe quoi, faites très attention. Parce que, selon ce qui a été dit, même des systèmes sont là pour rechercher toutes les personnes qui incitent à la violence, à la haine, ou encore des autres socials, toutes ces lignes choses. Les frères, la loi, c'est la loi. Nous devons la respecter. Respecter les autres autant en place et tout mettre en œuvre pour corriger nos imperfections. bien. Là, ainsi que, puisque c'est dit, maintenant, on peut passer à un autre niveau et commencer déjà à analyser notre situation. C'est parti. Partez cette vidéo. Abonnez-vous. Actuez la cloche. Cliquez sur le sous-ballage de la page d'accueil. Abonnez-vous également sur notre chaîne. Et actuez la cloche là-bas. C'est très important. Et c'est parti.